On va parler de la vaccination COVID-19 maintenant. Il y a environ 15 000 officines qui participent à cette vaccination. Donc, merci, bravo à tous. Vous avez vu que les chiffres de la vaccination faits par les officinaux sont les effecteurs en ville qui ont le plus vacciné. On a vacciné deux à trois fois plus que les médecins et je ne vous dis pas combien de fois plus que les infirmiers, alors qu'on est beaucoup moins représenté par… on est beaucoup moins de pharmaciens que des médecins et encore moins d'infirmiers. Donc, on se rend bien compte que les facteurs en ville qui a tiré la vaccination vers le haut, ce sont les pharmaciens d'officine. Quitte à désorganiser leur officine, à bosser comme vous l'avez fait comme des malades en termes d'organisation. Moi, j'ai des pharmaciens qui m'appelaient en me disant « on n'en peut plus, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut appeler, parce qu'il faut faire un planning. On a les gens qui se désistent. » Tout ce que vous avez connu et voilà, je pense qu'on a marqué, on a vraiment marqué l'esprit des pouvoirs publics par cette action que l'on a eue. Celle-ci et les tests antigéniques, ça on en parlera après. Donc, merci pour vous de vous y être autant engagé. Je pense que maintenant, il faut qu'on tire de cette crise, quelque part une expérimentation à grande échelle, qu'on tire de cette crise des conclusions pour le faire rentrer dans le champ du domaine public et du droit commun. On a maintenant, depuis quelques temps, un rappel vaccinal avec la troisième dose, qui est en fait pour les résidents des EHPAD et des USLD, des personnes de plus de 65 ans, des personnes à très haut risque de forme grave et des personnes présentant des facteurs de risque de forme grave, la liste d'Alain Fischer. Les personnes sévèrement immunodéprimées et les personnes ayant reçu le vaccin de Janssen. Ça, c'est très important. Les personnes qui ont reçu le vaccin de Janssen doivent faire partie des prioritaires pour avoir, alors ce n'est pas la troisième dose puisqu'elles n'en ont reçu qu'une, mais la deuxième dose et en tout cas une dose de rappel. Le rappel doit se faire à six mois pour les quatre premiers cas. Donc, les quatre premiers cas, je vous les redonne. Un, c'est les EHPAD, personnes de plus de 65 ans, très haut risque de forme grave et gros risque de forme grave. Trois mois pour les personnes immunodéprimées et quatre semaines minimum pour les personnes ayant été vaccinées par le vaccin de Janssen. Il y a un cas particulier, ce sont les personnes qui ont contracté la maladie après le premier schéma vaccinal, le premier schéma complet, c'est-à-dire qu'ils ont eu la première et la seconde dose et ensuite, ils développent la maladie. À ce moment-là, a priori, ils ne devraient pas bénéficier d'un rappel. Alors, il y a une question qui se pose, c'est moins de trois mois ou plus de trois mois après. Ça, Alain Fischer nous a dit, pour l'instant, on considère que c'est tout le monde, mais peut-être qu'il y aura un bémol avec la notion des trois mois. Il y a un nouveau questionnaire qui a été publié par la DGS et qui est en ligne sur le site de l'USPO. Alors, ce nouveau questionnaire a fait réagir certains confrères en disant, ce n'est pas un questionnaire pour nous, puisqu'en bas, c'est marqué signature médecin. Donc, je l'ai fait remonter au ministère qui doit le modifier. Il s'avère que le questionnaire en question, c'était le questionnaire des centres. Donc, il y avait un médecin dans le centre, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais ils n'ont pas pensé à l'adapter. Donc, je l'ai fait remonter de façon à ce qu'on ne fâche personne. La vaccination hétérologue, elle est possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez eu un premier schéma vaccinal au vaccin AstraZeneca, vous pouvez faire un rappel avec l'ARN messager, comme le Johnson. Et si vous avez eu un vaccin au Pfizer en premier schéma vaccinal, vous pouvez faire un rappel avec le Moderna, donc changer d'ARN messager et inversement. Donc, tout est possible, tout est jouable en tous les sens. Avec les vaccins, on peut substituer. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'avoir que des vaccins à ARN messager. Pour l'instant, Moderna, on va revenir sur le Pfizer dans quelques minutes. Et donc, pensez à le faire et le switch ne pose aucun souci. La traçabilité de ce rappel est à enregistrer dans le vaccin COVID. Vous allez mettre, quand vous êtes sur l'enregistrement, vous allez mettre dose supplémentaire, vous remplissez la troisième dose. Et à un moment donné, vous avez raison médicale. Donc, ça, c'est par exemple les immunodéprimés ou rappel. Pensez bien à le faire et à cliquer sur le rappel. Parce que quand vous allez éditer le QR code qui va servir de passe sanitaire, quand vous avez mis le motif rappel, le QR code est valable immédiatement. Alors que si vous avez mis une troisième dose pour raison médicale, le QR code, enfin le passe sanitaire ne sera déclenché qu'une semaine après. Donc, pendant une semaine, le patient va vous dire, je ne peux pas aller manger au restaurant. Alors qu'en fait, il fait un rappel. Donc, voilà, pensez à bien le faire et à lui dire que peut-être il n'efface pas son ancien QR code tout de suite. De toute façon, cliquez bien sur le rappel. Et bien sûr, le rappel aujourd'hui, il est dans les cas que l'on a dit, mais le ministère réfléchit à l'étendre à d'autres professionnels, en particulier les professionnels de santé, qui vont bientôt, je pense, plus rapidement avoir accès à ce rappel, et puis après au reste de la population de toute façon. Pour ce qui est du Pfizer en ville, vous savez que depuis le début de la crise et depuis le début que les vaccins sont annoncés, l'USPO s'est toujours mobilisé pour l'obtenir. L'USPO s'est déjà mobilisé pour que l'on soit vaccinateur et pas seulement considéré comme des gens qui approvisionnent les médecins. On voulait participer à la vaccination. Et heureusement, puisque je vous ai dit, on est les plus gros effecteurs en ville. Et depuis janvier, on se dit, il nous faut le Pfizer chez nous. Pas parce que c'est le meilleur vaccin, pas parce qu'il rend moins malade, tout simplement parce que c'est celui qu'on avait en plus grande quantité. Et ce n'était pas normal de passer à côté de ce vaccin-là en officine. On a tous péché parce qu'on n'avait pas les doses. Et si les pharmaciens n'ont pas pu vacciner autant qu'ils le souhaitaient, donc être encore meilleurs par rapport à ce qu'ils auraient pu l'être, c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas les doses. On commandait, on ne les recevait pas. On ne pouvait pas les commander. On était décalés. Enfin bref, tout ce que vous avez connu. Donc le Pfizer arrive en capacité de commande dès lundi. Alors, on avait déjà pu la semaine dernière en passer en commande, mais c'était pour les EHPAD. Là maintenant, ce sera dès lundi pour les officines, entre 8h du matin et jusqu'à midi du mardi 21, pour un approvisionnement direct. C'est-à-dire que ce n'est pas Santé publique France qui va les livrer par un coursier comme on l'avait vu pour les EHPAD, pour la première et deuxième dose des EHPAD. Là, ce sont les grossistes qui nous livrent directement les flacons de Pfizer directement chez nous. Et on aura droit pour les pharmaciens à 4 flacons maximum, par pharmacie, 2 par médecin et 30 par EHPAD. Et la livraison sera prévue entre le 1er et le 5 octobre. Une fois de plus, attendez bien le mail de confirmation avant de prendre des rendez-vous, parce que sinon vous risquez à nouveau d'être coincés. Ce qui fait qu'à partir de la semaine prochaine, donc du 1er et 5 octobre, pardon, les officines auront la possibilité de vacciner à la fois et au Pfizer et au Moderna. Ça, vous pourrez répondre aux demandes de tout le monde. Juste un petit point d'attention sur le Pfizer. Il y a un tuto qui est disponible sur le site de l'USPO pour que vous puissiez faire la reconstitution du flacon. Vous savez que Pfizer est le seul vaccin qu'il faut reconstituer avec du sérum physiologique. Donc vous avez le tuto. Vous avez le matériel qui va permettre de le faire, qui a été envoyé par Santé publique France, les seringues et les aiguilles. Et dans chaque flacon, on peut faire jusqu'à 7 doses. Et il faut faire attention juste à la conservation du vaccin Pfizer qui se conserve un mois, je crois, à 2,8 degrés. Alors l'État a comme objectif de fermer progressivement les centres de vaccination. On est en pleine discussion avec le ministère de la Santé là-dessus. Et le ministère de la Santé nous dit il faudrait que la ville puisse faire 750 000 injections par semaine. 750 000 injections par semaine, s'il n'y a que les pharmaciens qui vaccinent, ça fait 35 à 40 injections par semaine au sein des vossoficines. Donc ce que l'on est capable de faire, puisque c'est largement jouable. Et là, on ne tient pas compte des autres effecteurs que sont les médecins, les infirmiers, etc. Je pense que c'est jouable. Et je pense que c'est encore un défi qu'il faut que nous relevions parce que si on relève ce défi-là, les centres vont fermer, risque de coûter trop cher à l'administration, enfin à l'État, pour ne rien apporter de plus, en tout cas à la population, d'autant plus que la population, elle, ce qu'elle souhaite, c'est se faire vacciner proche des gens, proche de leur lieu d'habitation et que les vaccins arrivent chez elle. Donc voilà, je pense que c'est un défi de plus qu'on va pouvoir relever, mais je pense qu'on est capable de le faire. Juste un rappel aussi, on a eu pas mal de remontées sur des risques d'usurpation des cartes ICPS. Le but de ces hackers était de créer des certificats de vaccination frauduleux. C'était souvent, à l'origine, vous recevez un mail en disant, on vous demande votre identification à des horaires qui sont, vous savez que l'officine n'est pas en train de vacciner, vous répondez, vous donnez vos codes et du coup, il y a usurpation de l'ICPS. Ne le faites pas, ne donnez vos codes que si vous êtes sûr que c'est vraiment votre officine qui en a besoin et je vais vous dire, ça aurait été facilité si les adjoints avaient pu se déclarer eux-mêmes, mais comme ça n'a pas été une capacité, les adjoints ne peuvent pas se déclarer comme vaccinateurs. En tout cas, le lien est compliqué à faire avec l'officine. Si on avait eu ce système-là, on n'aurait pas eu besoin d'utiliser l'ICPS du titulaire à chaque fois que l'on faisait une séance de vaccination. Et bon, c'est comme ça. Pour autant, maintenant, ne faites attention à ne pas communiquer vos codes de ICPS à n'importe comment parce que vous pouvez vous faire pirater. Si toutefois, ça devait arriver, tout de suite, faites une déclaration à l'ordre de l'usurpation, portez plainte immédiatement de façon à tout bloquer et que vous ne soyez pas, vous, après, embêtés en disant que c'est votre ICPS qui a servi à valider des passes sanitaires qui sont fraudules. Il y a une nouveauté aussi sur l'élimination des flacons vides entamés, périmés, tout va maintenant à cyclamède. Ça a été clair, ça a été arbitré, ces cyclamèdes. Les seringues, les aiguilles et autres objets perforants coupants qui sont utilisés durant la vaccination, ça va d'Astry. Quand je vous dis autres objets perforants coupants, les compresses ne vont pas à d'Astry. Voilà, sur la vaccination, est-ce qu'il y a des questions, madame Bénine ? Oui, il y a des questions et peut-être juste pour rappeler du SPO et notamment Sylvie Parent, avec qui on travaille beaucoup, a fait des fiches sur tout ce qui est vaccination et notamment sur l'inscription du rappel, comment inscrire le rappel dans le vaccin COVID. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller sur le site USPO. Toutes les fiches pratiques sont répertoriées sur le site USPO. Alors, maintenant, pour les questions. J'en ai pas mal. Alors, j'ai pas mal de questions sur Moderna, Pfizer, etc. Quelle est la base juridique pour utiliser ce schéma hétérologue ? Est-ce que tu veux que je réponde ? Oui, pour la base juridique, vas-y. Après, je répondrai sur la troisième dose. Oui, alors, en fait, c'est déjà un DGS urgent qui prévoit ça et donc, ça suffit comme base pour que vous puissiez faire un schéma hétérologue et on a interrogé le ministère, enfin, c'est Pierre qui a interrogé le ministère pour savoir et en fait, il y a un article de loi qui dit qu'en cas de crise sanitaire, le ministère peut déroger aux AMM donc, voilà, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça, vous pouvez faire ce schéma hétérologue. De la même façon, pour la troisième dose, vous avez vu qu'elle n'est pas prévue à l'AMM, cette troisième dose et c'est le même code qui permet de déroger à l'AMM puisqu'il y a un DGS urgent qui nous autorise, le ministre peut en cas de crise sanitaire déroger à ça et c'est à cause de ça qu'on nous sommes protégés et qu'on n'engage pas notre responsabilité. Pour autant, par rapport à la troisième dose, l'EMA va se prononcer le 4 octobre. Est-ce qu'on peut commencer la troisième dose justement ? Oui, en respectant les personnes, donc les plus de 65 ans ou avec des comorbidités, etc., mais oui, commencez là. Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre le Moderna et le Pfizer ? Alors, le professeur Fischer nous a répondu en disant que non, les deux vaccins étaient quasiment identiques. je le cite, quand on écoute Pfizer, ils sont les meilleurs et quand on écoute Moderna, ils sont les meilleurs. Pour lui, les effets sont quasiment identiques. Aujourd'hui, il protège encore contre toutes les souches. Alors, vous savez, au départ, on avait une protection qui était à plus de 90 %. Maintenant, on est près de 78-80 % sur certaines souches, mais aujourd'hui, ils sont encore efficaces sur toutes les souches. Et il nous a dit que Moderna, c'est sûr, Pfizer, il ne savait plus, commençait à travailler sur des vaccins, sur la production de vaccins, que avec les nouvelles souches. Voilà, donc ça, c'est en train d'être étudié. L'avantage de l'ARN messager, c'est qu'on a une production beaucoup plus rapide que quand c'était avec une protéine recombinante. Mais voilà, ils sont en train de bosser dessus. Oui, pour l'instant, les deux vaccins sont aussi efficaces. Voilà. J'ai aussi des questions sur le Johnson. Donc, pour le Johnson, si le vaccin a été fait après un Covid+, doit-on faire le rappel ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui aussi. En fait, c'est ce qu'il y a écrit dans le DGS Urgent que dès qu'il y a eu un Covid, il faut faire un rappel. Après, on a posé la question pour être bien sûr au ministère et en attendant leur retour. De toute façon, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous faites un vaccin de trop, si tant est qu'il soit qualifié de trop, ce sera mieux pour la protection. Il vaut mieux en faire un de trop que pas assez. Toujours sur Johnson, un pharmacien ayant injecté Johnson doit-il obligatoirement informer le patient de la nécessité d'une deuxième douleur ? Ce serait bien. C'est pour ça que moi, j'avais demandé à ce qu'au niveau de vaccins Covid, on puisse avoir une extraction des patients qu'on a vaccinés avec Johnson de façon à pouvoir les prévenir. Ils m'ont dit qu'ils allaient bosser dessus, qu'ils prenaient le point et qu'on allait revenir vers nous pour nous en parler. On devrait avoir une réunion cette semaine. J'espère qu'on aura une réponse. Mais si vous, vous avez la possibilité d'identifier les patients, ce serait bien, faites-le, parce qu'en termes de protection, il faut qu'on le fasse. Est-ce que c'est une obligation pour le patient de faire un rappel et quelle est quitte de notre responsabilité ? Alors, une obligation, je ne pense pas, non, parce qu'il a déjà un pass sanitaire, il a déjà vacciné, donc non, il n'y a pas d'obligation. Pour autant, je pense qu'en termes de responsabilité morale, ce serait bien de l'avoir fait, de l'avoir prévenu. Après, il a la possibilité de faire ou pas faire, mais nous, nous devons le prévenir. Pfizer. Est-ce qu'il va y avoir des Pfizer pour les infirmiers ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, je ne crois pas. Oui, si ? Non, c'est ça, c'est ça, dans le DGA sur Jean, ils indiquent que pour l'instant, c'est juste les médecins et les pharmaciens et que les infirmiers, ce sera dans un second temps, mais ils ne donnent pas de délèves. Mais vu la mobilisation des infirmiers pour pratiquer la vaccination, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas été mis en priorité. Est-ce qu'on doit faire la reconstitution des Pfizer avant de les donner aux médecins ? Non, 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 le médecin, il est grand, il va faire tout seul. C'est comme les seringues à préparer aux médecins, il est grand, il peut les faire aussi tout seul. Délai de péremption des Pfizer, dans le DGA sur Jean, il était précisé que le délai pouvait être court, moins d'un mois, voire moins de trois semaines et la reconstitution s'effectue bien au dernier moment. C'est ça, pour l'instant, on est là-dessus, moins d'un mois, trois semaines, moins d'un mois et la reconstitution elle se fait toujours au dernier moment et après c'est une validité de six heures. La reconstitution doit-elle être faite dès la réception par le grossiste ? Non, non, vous laissez le flacon tel que au frigo, dans votre frigo et vous faites la reconstitution juste avant de l'injecter, juste avant de pratiquer les actes de vaccination. Puis-je utiliser à l'officine les vaccins Pfizer non récupérés dans les délais de péremption par l'EHPAD qui me les avait commandés ? Alors, si ce n'est pas sorti de vos frigos, je pense que vous pouvez le faire. S'il y a eu sorti des frigos, pour moi, il y a rupture de la chaîne du froid même si ça a été fait dans les meilleures conditions possibles et je pense que c'est plus embêtant. Il vaut mieux que ce soit l'EHPAD qui vaccine comme elle avait d'ailleurs fait dans les premières injections où elle avait la possibilité de vacciner le personnel, les bénévoles qui rentrent à l'EHPAD, etc. et d'ouvrir. Je pense que c'est mieux qu'elle le fasse et d'éviter la rupture de la chaîne du froid entre votre officine, le frigo, de l'EHPAD. Après, on ne sait pas comment ça a été géré à l'EHPAD. Voilà. Tant que ça reste dans votre frigo, faites-le éventuellement. Est-ce qu'on peut partager un flacon avec un médecin ? Par exemple, on lui donne deux doses d'un flacon pour un domicile ? Alors, pour moi, il y a deux questions dans la question qui est posée. Oui, on peut très bien se grouper avec un médecin si par exemple, vous avez une séance de vaccination qui ne fait que sept doses parce que vous avez sept patients et qu'il va vous rester trois, quatre doses dans votre flacon de Moderna. Plutôt que de les jeter, effectivement, voyez avec un médecin s'il n'en a pas d'utilité. Et ça, c'est la façon intelligente de bosser, de se grouper. Je vois, nous, on l'a fait en local très souvent en disant au médecin, voilà, lundi, j'ouvre un flacon, il me reste quatre doses si tu as besoin à tes patients et il nous envoyait les patients. Par contre, si c'est de faire les seringues, de préparer les doses pour donner aux médecins, c'est à mon avis dangereux parce qu'on n'a pas du tout, du tout, qui est responsable de quoi. On nous a dit qu'il ne fallait pas secouer les vaccins et en tout cas ne pas les laisser dans une seringue parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau du plastique et si le plastique n'absorbe pas le vaccin. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions auxquelles personne n'a répondu. Donc moi, je serai de vous, je ne ferai pas les seringues pour le médecin avant. Par contre, donner la fin du flacon pour que lui puisse faire ses injections, tant qu'on est dans la limite du délai de conservation, au moins c'est bien. Est-ce que le sérum physio nécessaire à la reconstitution du vaccin Pfizer est fourni ? Oui, on reçoit un kit de Santé publique France qui est avec des seringues de 3 ml, des trocars verts, vous ne pouvez pas vous tromper parce que si vous vaccinez avec ça, les patients vont hurler. Donc c'est vraiment des grosses aiguilles et puis le sérum physiologique est envoyé avec. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous allez faire les envois aux maisons de retraite, c'est de mettre un flacon en plus pour au cas où il y ait une erreur de reconstitution, un souci, et vous recevez tout ce qu'il faut pour faire, y compris normalement que vous avez dû recevoir une boîte d'aiguilles plus petite pour les vaccinations des jeunes enfants à 12-13 ans quand ils sont trop menus pour utiliser les aiguilles oranges qui étaient livrées avant. Vous avez la possibilité d'utiliser ces seringues-là. Voilà. Donc si vous n'en avez plus, il faut vite le faire remonter parce que parfois, les maisons de retraite utilisent aussi ces aiguilles plus petites parce que vous avez des personnes qui sont assez décharnées et pas avec une grosse masse musculaire permettant d'utiliser les aiguilles classiques. Et si vous devez utiliser les aiguilles pour enfants pour ces personnes-là, dites-le de façon à être réapprovisionnées et d'en avoir de nouvelles. Est-ce qu'il faut bien attendre six mois pour le rappel quelle que soit la population prioritaire listée ? Oui. Six mois, c'est six mois. Pour le Johnson ? Ah oui, sauf, excuse-moi. Oui, c'est six mois pour tout rappel normalement, sauf pour le Johnson où c'est minimum quatre semaines. Comment facture-t-on les vaccins aux EHPAD ? Alors, la facturation se fait comme pour les premières livraisons. C'est-à-dire que vous allez sur votre portail de facturation, vous tapez le code du patient fictif, c'est 1,55, 55, 55, enfin le fameux code. Comme prescripteur, vous mettez le FINES de l'EHPAD et vous facturez un KGP. Donc, c'est le code de facturation à 70 euros. La fiche, vous l'avez déjà sur le site de l'USPO et Sylvie l'avait parfaitement faite au moment. Je pense même qu'elle a dû la remettre au bout du jour maintenant. Donc, vous la retrouverez de toute façon sur le site. Donc, là, je vous dis, identification du patient, c'est le NIR fictif 1,55, 55, 55, prescripteur, le FINES de l'EHPAD pour que ce soit tracé et une fois 70 euros en code de facturation KGP. En termes de délai entre les deux doses, entre la première et la deuxième, notamment pour Moderna, est-ce qu'on est toujours sur les recommandations de l'été, que 21 à 49, si je ne me trompe pas ? Pour moi, il n'y a pas eu de changement. Donc, on est toujours sur ces recommandations-là, oui. Et pareil pour les enfants. Parce qu'il y a une question sur les enfants aussi. La conservation du Moderna est-elle de 19 heures en dehors du frigo dès la première percussion ? Oui, il me semble ça. Pour rechercher et vous le redire, mais pour moi, c'était ça. On va confirmer, oui. Oui. Que fait-on des boîtes jaunes remplies de seringues vides anti-Covid ? Faut-il les déclarer comme des boîtes de vaccins GRIP ? Comme les boîtes vaccins GRIP ? Non, non, non. Elles se mettent pour l'instant dans les DASRI. Il n'y a pas besoin de les déclarer contrairement aux vaccins GRIP pour l'instant. Je pense qu'on est en train de renégocier avec DASRI pour l'année prochaine, voir comment on va pouvoir continuer de faire ça. Mais pour l'instant, on les détruit dans les DASRI. Il y a pas mal de questions sur les délais. Par exemple, si une personne a fait le Covid puis une dose de vaccin, est-ce qu'elle doit recevoir une troisième dose ? Alors, elle a fait le Covid, un vaccin et une troisième dose. Est-ce qu'elle doit avoir une troisième dose ? Oui, je pense que la troisième dose de rappel sera à faire six mois après la deuxième dose dans ce cas-là. Il faut penser que le fait d'avoir fait la Covid, vous l'imaginez comme étant une dose de vaccin. Une dose, certes, beaucoup plus forte parce que le fait d'avoir développé la maladie fait que les anticorps sont bien plus présents et bien en plus grande quantité que lors d'une dose de vaccination. Mais c'est comme s'il y avait eu une vaccination. Donc, s'il y a eu Covid puis une première dose, c'est comme s'il y avait eu deux doses. Donc, vous faites le rappel. Sauf si vous avez la vaccination puis la Covid. Le patient développe la Covid très, très peu de temps après. Là, à ce moment-là, on ne considère pas la Covid comme étant une deuxième dose. Le rappel, Johnson, avec quel vaccin ? Toujours avec Moderna. Avec Moderna pour l'instant, Pfizer dans 15 jours. Et ou Pfizer dans 15 jours. Et ou Pfizer dans 15 jours.